Hello tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve avec une de mes recettes favorites. Alors c'est une recette que j'ai l'habitude de faire pour vider mes fonds de placard. C'est une recette à base de sardines et de chèvres frais qui vous donne de délicieuses rillettes. Et ça tombe bien, ces rillettes, vous pouvez les mettre dans plusieurs préparations. Lorsque vous choisissez vos sardines, prenez les plus naturelles possibles, à l'huile d'olive et au sel. Dans un saladier, vous allez déposer vos sardines. J'ai rajouté un petit peu d'huile d'olive de la boîte. Elle était extra vierge, donc j'en ai profité. Vous rajoutez ensuite un petit peu de chèvres frais, du persil que vous avez finement émincé. Et pour donner un peu plus de goût, j'ai rajouté du citron et de la moutarde. Vous remuez le tout et vraiment là vous goûtez en fonction de vos goûts, plus de sel, plus de citron, plus de moutarde. C'est vraiment comme vous souhaitez. J'ai accompagné ces sardines avec des petits pâtonnets de carottes. Mais vous pouvez très bien les servir avec des concombres, des radis, du chou-fleur cru. Franchement, ces rillettes sont délicieuses à l'apéro. Ce jour-là, j'avais envie d'un repas très rapide à faire et facile. Du coup, j'ai utilisé mes rillettes pour les mettre dans des délicieux sandwichs. Pour le pain, j'ai utilisé du pain complet à la farine de seigle de chez Bjorg. Franchement, niveau composition, il est top de chez Top. Vous avez simplement de la farine, de l'eau, du sel et de la levure. Ce pain a l'avantage de bien vous caler grâce à sa teneur en fibres qui est vraiment pas mal. On a 10 g de fibres pour 100 g. Je ne peux que vous le conseiller, surtout si vous êtes habitué à avoir des petits creux durant la journée. J'ai donc coupé mon pain de seigle en deux. J'ai tartiné les deux faces avec les rillettes. J'ai disposé ensuite une tranche de tomate, une tranche de salade et encore une tranche de tomate. Et j'ai refermé le tout. J'ai coupé mon pain en deux et je l'ai mis dans une lunchbox que j'ai accompagnée avec mes petits bâtons de carottes. Donc comme je vous l'ai dit, ces recettes sont vraiment adaptables. C'est vraiment comme vous voulez. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si jamais vous réalisez mes recettes, n'oubliez pas de me les envoyer sur mes réseaux sociaux. N'oubliez pas de vous abonner, de partager la recette si elle vous a plu, de mettre un petit commentaire, un petit pouce bleu. Ça me fera super plaisir. Je vous retrouve dimanche prochain à 18h pour une nouvelle vidéo. Et je vous souhaite une très bonne soirée. Ciao !